... Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport, il fait beau, il fait chaud et vous aurez encore le droit aujourd'hui à un talk volcanique sur l'actualité sportive du département. Nos chroniqueurs sont en effervescence, aujourd'hui ils sont quatre autour de cette table, présentation en musique. On commence à ma droite, il fait chauffer la piste à chaque fois qu'il enfourche son vélo et il donne des sueurs froides à tous ses concurrents dans la catégorie Masters. C'est son grand retour sur ce talk, le capitaine Yann Dujarrié du club de Vélizy 78 est avec nous. Bonsoir Mickaël. Bonsoir, comment allez-vous Yann ? Très bien. Vous faites peur à tous vos adversaires ? Non. Non, pas du tout ? Non, parce qu'il y en a qui me battent encore. Il y en a qui me battent régulièrement, donc je ne fais pas peur à tous mes adversaires. On passe à ma gauche, musique. Son regard va sans doute nous faire fondre. Elle a l'habitude de réchauffer à l'atmosphère en réalisant des figures de pole dance dans sa salle à Versailles toutes les semaines. Notre ambassadrice de charme, Hélène Delagrange, nous fait le plaisir de venir sur cette émission. Bonjour, je suis ravie d'être ici encore parmi vous. Oui, apparemment ça bafouille aujourd'hui. Ça bafouille un petit peu. J'essaie de faire le maximum. C'est bien, parfait. Est-ce que c'est difficile de faire de la pole dance ? En général ? Quand il fait chaud. Oui, ça colle assez, c'est un peu compliqué. On a des choses à gérer, mais non, c'est une pratique un peu adaptée. On arrive quand même à faire pas mal de trucs. On peut en faire en tout cas. On passe de l'autre côté musique. C'est notre spécialiste football. Il arrive à mettre en effervescence tout un stade avec ses analyses. Il est aussi bouillant qu'un Zlatan Ibrahimović. C'est seulement son troisième, si on parle sport, Georges Gomis, président du Plaisir Sporting Club, est avec nous. Bonjour à tous. Bonjour président. Comment allez-vous ? Super. Alors, êtes-vous aussi bouillant qu'un Zlatan Ibrahimović ? Ah, aussi bouillant. Non, aussi bouillant, non ? Mais imprévisible, oui. On termine à ma gauche musique. Il a la fièvre du cheval depuis tout jeune. Il est devenu un bouillant cavalier international. On le surnomme dans cette émission. Le Zorro Yvelinois, le Plaisirois Raoul Cotteret-Dautré est avec nous sur ce plateau. Bonjour Raoul. Comment va le Zorro Yvelinois ? Très bien. Très bien. Je continue à faire la loi sur mon fièvre. Content de retrouver les copains ? Très heureux. Oui, tout à fait. Comme d'habitude. Nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de basket. Trappa a réussi à terminer 4e de National 3. Nous évoquerons également le Marathon de Paris. Un coureur inimontain a défié la chronique en courant les 42 km pieds nus. Mais avant de développer ces thèmes, on ouvre une page en une page baseball. C'était la rentrée pour les Cougars de Montigny-le-Bretonneux dans leur stade de Jean-Maréchal. Les Inimontains recevaient le PUC de Paris le 8 avril pour leur premier match de la saison en D1. Une rencontre fermée qui a vu les Yvelinois s'imposer 1 à 0 grâce au Vénézuélien Ronny Materano. Un match où un autre Vénézuélien s'est également illustré. Son nom, Yorfranc Lopez, l'un des 5 recrues du club, a tiré plus d'une centaine de lancés pendant la partie. On écoute le coach de l'équipe, Rodolphe Lemaire. Au lancé, en tout cas sur le monticule, il a maîtrisé vraiment beaucoup mieux que le lanceur adverse. Au niveau des strikeouts, il a une dizaine de strikeouts. Donc il a vraiment maîtrisé son match. Le recrutement de Yorfranc Lopez n'a pas été le seul coup d'éclat des Cougars sur le mercato de baseball. Ils ont écouté plusieurs joueurs venus de la France et de l'étranger. C'est sans doute le meilleur recrutement de l'histoire du club, selon le coach. Il nous l'a confirmé lors de l'émission du 7-8 Sports sur notre chaîne. On a été vraiment très sélectifs. Et aujourd'hui, en tout cas, on pense avoir pris les meilleurs, dont Gabriel. On a un Vénézuélien qui vient d'arriver aussi, un lanceur, qui a une grosse expérience aux Etats-Unis. Donc le recrutement est à la hauteur de nos ambitions. C'est le meilleur recrutement de l'histoire du club ? Aujourd'hui, chaque recrutement est différent en fonction des années. Après, vous savez, c'est un peu la loterie. On se dit, on fait venir des gens. On regarde un peu quand même leurs statistiques des années précédentes. Et puis, on a un peu d'écho, notamment pour des joueurs comme Gabriel, qui ont déjà évolué en championnat français. Mais après, oui, on pense qu'aujourd'hui, on a fait un des meilleurs recrutements. Le meilleur recrutement de l'histoire du club, d'après Rodolphe Lemaire. La question sur ce thème, le recrutement fait-il l'équipe ? Oui ou non ? Non. Vous êtes partagé. Enfin, un petit duel entre vous, Hélène et Georges. Hélène, vous commencez ? Je trouve que c'est quand même la principale composante. C'est vraiment pour moi le plus important de choisir bien les éléments. Après, évidemment, il y a tout l'encadrement, les entraînements, etc. Mais sans un bon recrutement, on ne va finalement pas très loin. Donc après, il faut une bonne cohésion d'équipe, un bon travail. Mais pour moi, c'est au minimum 50% du travail. Georges. Un bon recrutement, oui. Certes, ça aide à faire une bonne saison ou pas. Mais une équipe, c'est le coach. C'est déjà le staff technique, les observateurs. Ils connaissent les joueurs, ils connaissent leurs statistiques. L'environnement, le changement de club pour le joueur, ce n'est pas évident. Il peut ne pas donner les mêmes performances par rapport à le même rendement. Donc je pense que la composante, le recrutement, c'est une chose. Mais la bonne équipe, je pense que c'est l'intégration et le travail du coach qui va permettre d'avoir une bonne équipe. Raoul, vous étiez partagé. Oui, j'étais mitigé. Est-ce qu'ils vous ont convaincu ? Je pense que dans la logique sportive, le recrutement ne fait pas l'équipe. Il est un paramètre déterminant. Mais j'ai mis mitigé parce que je pense qu'il prend une place bien plus importante et bien plus déterminante quand il s'agit d'un sport qui vient d'un autre continent. et que justement, on fait traverser l'Atlantique à des sportifs pour venir jouer chez nous. Là, à ce moment-là, effectivement, le recrutement joue un rôle beaucoup plus important. C'est pourquoi j'ai donné un avis mitigé. Yann, de votre côté. Je rejoins du coup Raoul sur du fait que ce sport est un peu exotique. C'est vrai que faire venir de très bons joueurs d'autres continents, d'autres pays où ce sport est beaucoup plus répandu, en effet, va avoir une importance. Maintenant, le recrutement, pour moi, ne fait pas tout. Je suis assez d'accord que l'esprit d'équipe, c'est le coach qui va l'inculquer, qui va donner cette dynamique. Ensuite, il y a aussi tous les préparateurs physiques dans une grosse structure qui ont vraiment une grosse importance parce que vous pouvez avoir le meilleur joueur du monde. Si physiquement, vous n'arrivez pas à le préparer et à l'amener à son meilleur niveau, il n'aura pas le rendement qu'il pouvait avoir ailleurs ou qu'il pouvait avoir avant. Donc, c'est vrai que c'est plusieurs éléments mis bout à bout qui font prendre une mayonnaise. Si vous avez un bon oeuf ou une bonne huile, si la moutarde n'est pas terrible, vous avez raté votre mayonnaise. Je ne connaissais pas du tout cette expression. Non, non, c'est de moi. Alors, Georges, ils ont réussi à terminer en demi-finition de play-off l'année dernière sans un recrutement stratosphérique. Finalement, c'est possible d'aller loin en D1 de baseball sans avoir forcément des joueurs majeurs. Oui, mais là, ils ont peut-être aussi comment analyser leur saison. Et puis, après ça, ils ont peut-être ciblé des joueurs précis pour pouvoir leur permettre de passer à l'étage supérieur. Enfin, pas à l'étage supérieur, mais en finale de play-off. Et les joueurs qu'ils ont ciblés, j'espère qu'ils vont donner le même point. Il y a notamment Jorfranc Lopez, j'en parlais précédemment. Il jouait l'année dernière chez les champions d'Espagne avec les Marlins de Tenerife. Il a commencé le baseball à 6 ans avec son père. Il a joué avec les Detroit Tigers jusqu'en 2014. Il a été élu meilleur lanceur de l'année en Summer League en 2011. Il vaut mieux l'avoir dans son équipe, clairement, Georges. Et il a 27 ans, donc il n'est pas en fin de carrière. Là, c'est vrai que d'avoir 27, 28 ans, pour tous les sports, généralement, quand on arrive à cet âge-là, on a la maturité, on a tout ce qu'il faut, on se connaît. Et puis, je pense que là, le seul point d'interrogation, c'est le temps qu'il va mettre à s'adapter. Parce que changer de continent ou changer de pays, bon, des fois, on laisse en chemin des amis. En tout cas, il a réussi sa première rencontre. Voilà, mais je pense que c'est un gros plus. Il vaut mieux l'avoir dans son équipe toute une saison. Je pense qu'il va faire des grosses performances et je souhaite de tout cœur qu'il fasse la finale de play-off. Les Cougars fassent la finale de play-off. Hélène, il faut gérer aussi peut-être certains égaux quand on a forcément un recrutement plus conséquent. À votre avis ? Chacun arrive avec son bagage d'expérience, de victoire, de notoriété aussi. Donc après, ça rejoint un peu ce que disait Georges. On a beau avoir un bon recrutement, il faut donc de bons coachs, etc. Mais aussi, finalement, comment dire, installer une bonne cohésion entre chacun. Chacun trouve bien une place sans être lésé, sans être mis à une place qui n'est pas la sienne. Ça ne doit pas être évident à gérer cette gestion intelligente. Le baseball, dans sa pratique, c'est quand même, mine de rien, un sport très individuel, même s'il se pratique en équipe. Et il faut être bon à tous les postes. Mais c'est vrai que c'est quand même plus individuel que ne peut l'être le foot, le handball, le basket, etc. C'est un peu différent. Donc en effet, des individualités fortes au baseball vont avoir une importance sur une équipe. Raoul, à votre avis ? Le baseball ? Non, pas du tout, mais qu'est-ce qu'on me pose comme question ? Raoul, à votre avis, est-ce qu'il faut gérer les égaux, des fois, dans les équipes de baseball ? Effectivement. A chacun sa spécialité. Donc de toute façon, chacun doit être bon dans le poste qu'il a. Et à ce moment-là, la rivalité, c'est quelque chose qu'il faut complètement écraser. Parce qu'ensuite, je crois que les qualités des uns vont être complètement annulées par la mauvaise mentalité dans une équipe. Je peux dire une connerie ? Pour gérer les égaux, on peut demander à Unai Emery, peut-être ? Unai Emery, l'entraîneur des PSG. Une compagnie des PSG, qui a des petits soucis d'égo dans son vestiaire. Voilà. Je vous demande des conseils. Votre conseilleur, le flammeur, de ne pas suivre son exemple. Cette année, il y a également une particularité. Il n'y aura pas de descente en D1, car le championnat va compter plus d'équipes l'année prochaine. Il y a des possibilités aussi de se planter, peut-être, sur certains postes, en se disant, finalement, ce n'est pas si grave. Georges ? En gros, ça passe ou ça casse ? Oui, je pense que quand il n'y a pas de descente, déjà, sur le plan mental, ça permet aux gens de jouer avec moins de pression. Et je pense qu'à ce niveau-là, les gens vont pouvoir justement prendre plus de risques. Je pense qu'il va y avoir un meilleur championnat. Et il risque même d'avoir des surprises, parce que quand il n'y a pas de descente, je pense que tout le monde va jouer sa chance grandement. Et le fait qu'il n'y ait pas de descente, je pense que c'est une très bonne chose. Là, dans d'autres sports, quand on voit que quand il y a moins de descente, quand il y a trois équipes qui descendent ou quatre équipes qui descendent, le championnat, il est moins sympathique, il y a plus de tensions, plus défensif. Et là, aujourd'hui, je pense que là, avec le recrutement qu'ils ont fait, je pense grandement qu'ils vont jouer leur chance à fond, même si Rouen leur était supérieur l'année d'avant. Là, je pense que cette année, ils vont peut-être rééquilibrer les choses. On va jouer au petit jeu des pronostics. Hélène, ils ont combien de pourcents de chances d'être champions, à votre avis ? Eh bien, je n'en ai aucune idée. Aucune idée ? Joker ? Oui. Raoul, à votre avis ? Dans la saison prochaine ? Cette saison. Je mettrais 70%. 70%. Georges ? Moi, je mettrais un peu plus, je mettrais 80%. 80% ? D'être champion. Et Yann, trop tôt ? Trop tôt, on en parle dans un mois, parce que la saison est quand même relativement courte en baseball, mais on en reparle dans un mois. La saison se termine au mois de septembre ? Oui, mais avec une trêve estivale. Avec une trêve estivale de deux mois. Donc, elle est relativement courte, puisqu'elle vient de commencer. Après le baseball, on poursuit ce « si on parlait sport par du basket », le club de Trappes est très largement imposé ce samedi à 14 avril contre Caen. Le score est sans appel, 115 à 66 face à une équipe du haut de tableau qui occupait la deuxième place avant la rencontre. Un résultat qui permet au Trappes de terminer la saison à la quatrième place. On regarde cet extrait du 7-8 sport du 16 avril dernier. C'était surtout l'envie, j'ai l'impression, et l'osmose dans l'équipe qui s'est produite tout au long de la saison, qui a fait que samedi, c'était l'apothéose, et tout rentrait. 115 à 66 contre la troisième équipe du classement ? Exactement, oui. En fait, ce qui est un peu frustrant cette saison, c'est qu'on a abattu toutes les premières équipes. Enfin, la première et la deuxième équipe, on les a battues en aller-retour. La troisième équipe, on vient de les enfoncer chez nous. C'est ce qui a fait un peu que la saison a été avec des hauts et des bas, en fait. Les Trappistes ont donc réussi à battre les trois premiers du classement, mais ils ont perdu contre eux le dernier et l'avant-dernier. La question sur ce thème, Trappes peut-il avoir des regrets sur cette saison ? Vous votez ? Oui, non ? On voit le classement qui s'affiche. Oui ? Vous êtes partagé ? Oui. Raoul, vous commencez. Donc, ils peuvent avoir des regrets ? Forcément, parce que quand on crée des exploits pareils en fin de saison, on se rend compte que le niveau était là et que c'est peut-être des petites choses, des petits réglages qui ont fait que la saison avait mal démarré. Maintenant, c'est vrai que le terme... J'ai mis vert, mais le terme « regret », il est assez péjoratif parce que de toute façon, en fin de saison, quand on part du bas, on n'espère que remonter. Donc, de toute façon, des belles victoires comme ça derrière, on ne peut que s'en réjouir malgré tout. Georges ? Vous étiez d'accord avec Raoul ? Moi, oui, je suis d'accord avec Raoul. Je pense qu'un championnat, c'est long. Et là, de trouver la motivation intrinsèque pour battre les équipes du haut du tableau, c'est beaucoup plus facile. En gros, parce que quand on est derrière, on a toujours envie de taper les premiers. Mais le plus gros regret qu'ils doivent... Et ils ont réussi à battre les premiers ? Oui, voilà, ils battent les premiers, les deuxièmes, les troisièmes. Et eux, ils finissent quatrièmes. Donc, ils ont perdu des points contre le bas de tableau. Et pour faire un très bon championnat et arriver à la fin en premier ou deuxième, ou dans les trois premiers, le championnat, c'est le championnat du bas. Parce que les équipes du haut, généralement, les équipes du haut qui ne se font pas taper par les équipes du bas et celles du milieu de tableau. Après, même si elles perdent un ou deux matchs avec le haut du tableau, ils ont réglé leur affaire, leur saison sur les matchs du bas et du milieu de tableau. Donc, trap, dommage. Donc, je ne sais pas si vous vouliez monter. Si vous le vouliez, vous avez des regrets. Si vous vouliez rester une année de plus pour ne pas faire des voyages plus longs. C'est un phénomène qui est assez courant dans le sport. Quand on considère qu'une saison est plus ou moins rapée, c'est souvent là, vu qu'on joue plus sous le joug de la pression, on sort son meilleur jeu. Ça se voit dans le tennis, ça se voit dans plein d'autres sports. Donc, c'est les choses qui arrivent. Vous pensez que la saison a été compliquée, on va dire, au niveau émotionnel. Du coup, ils se sont lâchés vers la fin. Quand on perd les derniers et les avant-derniers, forcément, ensuite, c'est plus ou moins du practice. On cherche à développer de nouvelles stratégies qui paieront peut-être pour l'année prochaine. Donc, ça arrive qu'on se transcende. Ils n'ont pas géré leur saison pour ne pas monter, de peur de ne pas avoir le budget, etc. Économiquement, justement, le président nous a dévoilé qu'ils n'avaient pas forcément les moyens financiers pour monter dès cette saison. Ils étaient au fond du trou financièrement il y a 5 ans. Et là, ils ne doivent pas aller trop vite, car l'équilibre des comptes est encore fragile. Et forcément, une N2 avec les voyages plus longs, avec forcément des équipes plus compliquées à jouer, entraînerait forcément un mercato beaucoup plus conséquent. Moi, ce que je vois quand même sur le championnat, c'est qu'entre la première et la dernière équipe, il n'y a que 10 points. 29 pour la dernière équipe, 39 pour la première. Un championnat très serré. Voilà, ça fait un championnat très serré. Donc, en effet, ils ont battu les plus grosses écuries de leur championnat. Maintenant, ça s'est joué à des détails et ça s'est joué à des détails pour tout le monde. Il n'y avait pas d'équipe qui était largement dominatrice. Tout le monde est à un point de l'équipe du dessus. Voilà, il y a 39, 37, 35, 36, 35, 33. Et voilà, tout est très, 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 très dense. Donc, je vais presque un petit peu comme Hélène mettre un bémol finalement. Ils n'ont peut-être pas tant de regrets que ça à voir. Surtout qu'au final, ça les arrange par rapport à la gestion, au côté budgétaire du club. Vous comprenez ça, cette gestion économique ? C'est plutôt là, peut-être, qu'il y a un regret, une partie de regret. C'est plutôt là. C'est-à-dire qu'on a freiné les joueurs. On leur a dit, voilà, vous avez fait le job contre les meilleurs. Vous allez mettre le frein contre les moins bons. Et c'était aussi ça qui a fait que le championnat s'est resserré au niveau des points. Maintenant, j'espère surtout, c'est qu'ils ne le regretteront pas. Peut-être qu'ils n'auront pas la même opportunité de remonter dans les prochaines années. Leur chance est passée, Raoul ? J'espère qu'ils ne le regretteront pas. Je ne suis pas du tout pour ce genre de démarche. Je ne serais plus justement pour aller récolter des fonds, trouver peut-être un nouveau sponsor par le biais d'une stratégie marketing. On ne peut peut-être pas aller trop vite non plus, Raoul. Mais on ne se brûle pas les ailes quand on est capable de battre les meilleurs. Sportivement, on parle bien d'argent, on ne parle pas de sport. Sur le plan sportif, ils n'évoquent pas la raison du niveau pour monter ou pas. Quand c'est que l'argent, il faut se battre. C'est ça qui fait la beauté du sport. Après, on ne saura jamais si, finalement, s'ils avaient gagné contre les derniers, ils auraient pu, finalement, comme vous le disiez tout à l'heure, avoir de la pression sur les derniers matchs. Et peut-être des défaites, finalement, face au gros. En tous les cas, moi, je pratiquais le sport avec des limites déjà préconçues. Moi, ça ne me va pas du tout. Ce n'est pas une logique qui me rend respect. Mais là, ils ont gagné une grosse rousse. Ça fait mal, quoi. Quand on est une équipe du top 3. Une équipe du top 3. Donc, voilà. Moi, simplement, on saura plus tard s'ils ont eu raison ou pas. C'est s'ils arrivent à avoir la montée l'année prochaine. De toute façon, on va voir l'année prochaine. Mais voilà. On en reparle l'année prochaine. Voilà, on va se noter. Ils ont tous les thèmes. Mais c'est vrai qu'il ne va pas falloir avoir le regret de se dire qu'on a raté le coche en 2018. Ils auraient pu aussi, éventuellement, jouer leur championnat à fond, terminer premier, puis refuser la montée. Puis le deuxième serait monté à leur place, ou le troisième. Bien sûr. Voilà. Mais par contre, derrière, en terminant premier, on termine en premier... Est-ce que ce n'est pas, finalement, une faussée excuse, peut-être ? Pour moi, oui, ça peut être... Moi, quand on fait du sport, même des joueurs, vous leur dites, vous leur dites, le scénario, il est comme ça. C'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible de sous-jouer. C'est impossible. C'est impossible. D'autant plus qu'ils ont des primes de match. Quand ils arrivent à ce niveau-là, et quand ils gagnent, ils ont des fixes ou des primes de match. Quand ils gagnent, ils ne vont pas jouer la perte. Moi, je n'y crois pas. Maintenant, moi, dans d'autres sports, au football, le dimanche matin, les gars, ils sont là, ils refusent de monter en pH parce que quand ils jouent en Ligue, il faut qu'ils se déplacent un peu plus haut. En football. Voilà. Donc, eux, dans le même cas, vous terminez premier, vous refusez la montée, c'est le deuxième qui monte. Et puis, ça vous fait une belle pub parce que les gens, vous êtes premier, vous ne montez pas. Vos meilleurs joueurs partent, mais derrière, il y en a d'autres qui vont venir parce qu'ils savent que derrière, vous allez avoir le potentiel pour... Et cette année, surtout, Trapp avait un coach d'exception, Stid Chikambu. Je le rappelle, il est passé par Chalons-sur-Seau, Nancy, Limoges, Rouen, Paris-Levalois. Il a remporté une médaille d'argent au championnat d'Europe en 2011. Il faut le garder pour la saison prochaine ? Ben oui. Il faut le garder ? Oui, il faut le garder. Il faut se battre pour le garder. Il faut le garder. Je ne sais pas combien que ça coûte. Il sera en suivi l'an prochain s'il continue à être sur cette dynamique-là. On n'est pas encore sûr. On ne sait pas encore s'il va rester là la saison prochaine. Ça mettrai un coup à l'échec. Et donc, ça démontre... Alors après, c'est peut-être aussi... On risque de perdre le coach. On n'ose pas la monter. Après, si on avait la montée, peut-être que le coach serait resté aussi. Moi, je pense qu'ils ont peut-être joué un peu avec le feu. On ouvrira l'œil. Ils sont en bonne position ou pas, Raoul, quand même, pour la saison prochaine ? Avec un coach comme ça, avec une dynamique d'équipe... En restant en plus dans la même division, bien sûr. À mon avis, du coup, il y a maintenant la pression d'être obligé d'être premier. Et ils seront peut-être plus attendus par les autres équipes. Et il faut voir qui va descendre. Parce qu'il peut y avoir des descentes un peu surprises en N2. Et se retrouver avec des très gros... Voilà. Un jeu dangereux. Un jeu dangereux. Pour moi, c'est un jeu dangereux. Après cette large page résultat, nous allons passer à notre coup de projecteur. Dans notre coup de projecteur, je vous propose de découvrir un sportif qui défie à la chronique et qui a fait le buzz lors du dernier marathon de Paris. Son nom, Sidi Diallo, à 63 ans, s'est-il montant, a couru pieds nus et a terminé en moins de 4 heures. Mais cet athlète est un habitué. Il a couru au total 21 marathons pieds nus sur ses 160 participations au marathon en 8 ans. On écoute ses réactions. La première fois que je suis sorti de chez moi à pieds nus, c'était en juin 2015, de Montigny. Et donc, ça fait moins de 3 ans. Le début était très difficile. Mais maintenant, au moins sur l'asphalte, quand je suis sur l'asphalte, je n'ai aucun problème pour courir pieds nus. Et d'ailleurs, à Paris, je réalisais l'un des marathons les plus rapides en 3 heures 54. Et j'ai enchaîné 7 jours plus tard à Bonn, c'est-à-dire dimanche dernier avec un autre marathon pieds nus. Et là, j'ai réalisé mon meilleur temps pieds nus sur la distance du marathon en 3 heures 47 minutes. La question sur ce thème, est-il possible de courir pieds nus ? Oui ou non ? Il le fait. Mais est-ce que c'est possible pour tout le monde ? Il ne faut pas trop de cailloux. Non, mais dans les faits, tout le monde peut courir pieds nus. On apprend à mettre des chaussures. Vous avez déjà couru pieds nus ? Non, mais moi, je ne cours pas déjà. Non, non, mais en soi, oui. Mais par contre, c'est d'un inconfort et je pense qu'il faut vraiment s'habituer. Tout le monde n'est pas... C'est presque une philosophie, mais même, il en parle. Et puis, il y a un côté un peu écolo, il me semble, dans sa démarche. Pour lui, c'est un retour aux sources. Voilà, c'est ça, un peu nature. Mais dans les faits, oui, on peut. Après, est-ce qu'on va le supporter ? Est-ce qu'on aura envie de faire des marathons comme lui, il fait entier, pieds nus ? Je ne suis pas sûre que ça emballe beaucoup. Il y en a qui testeront peut-être, mais voilà. Raoul ? Moi, je salue ce genre de démarche, mais bon. Nous ne sommes plus des homo-sympiens. Il faut quand même s'habituer. Il faut s'habituer. Et puis, l'être humain a évolué. Il s'est quelque part, en s'améliorant, il s'est aussi fragilisé. On n'est plus capable de parcourir justement ces kilomètres dans la jungle, pieds nus. Et en plus, la plupart des... Enfin, la plupart... Un grand pourcentage de personnes font face aussi à des pathologies qu'on règle de manière orthopédique par des chaussures. Ce n'est pas pour rien que les vraies chaussures de course saines pour la santé et qu'un soutien de votre plantaire coûte cher. C'est parce qu'elles sont adaptées. que grâce lui soit rendue. Mais ce n'est pas adapté à tout le monde. Ce n'est pas une pub que je ferais. Je pense qu'on ferait face à de sérieuses blessures, surtout sur des distances comme le marathon. Georges, ça vous impressionne ? Oui, moi, je suis fortement impressionné, d'autant plus que j'ai les pieds plats. Donc, au niveau de la fréquence du sol, si je courais pieds nus, j'aurais des gros problèmes de... 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 Oui, tout le monde ne peut pas courir pieds nus. Voilà. Il ne le dit pas dans sa théorie, mais tout le monde ne peut pas courir pieds nus. Tout le monde ne peut pas. Voilà. Parce que, déjà, la pose de pieds est drôlement importante. Il doit poser vers l'avant. Il doit poser... Alors que les pieds plats, ils doivent poser à plat. Ceux qui sont un petit peu valgômes au niveau des... au niveau des... des genoux vers l'intérieur. Donc, ceux qui sont... arqués, pareil, ils doivent aller un peu sur les côtés. Donc, on voit aussi l'usure des chaussures des gens. Quand on fait du sport, on ne use pas nos chaussures de la même manière. Mais maintenant, il doit avoir une excellente pose de pieds et une... une course assez souple pour ne pas avoir de problèmes articulaires, quoi. ni de tendinite, ni de tendinite. Et moi, je dis vraiment bravo parce que les gens qui... Bon, c'est pas le seul et l'unique, mais il fait partie des très rares. Et je le salue grandement et je le respecte grandement. Et je l'encourage à continuer tant qu'il peut et que je ne lui souhaite aucun comment, aucun pépin physique. Voilà. 63 ans. Oui, d'autant plus l'âge. C'est un record-main. C'est merveilleux. C'est bien que vous lui ouvriez une petite tribune et que le marathon derrière... Il a fait le buzz. Il est passé sur de nombreux médias à la suite au marathon. C'est pas la première fois qu'on en parle. On l'avait découvert il y a trois ans. Il faut faire c'est de le rappeler, Raoul. Yann Ducharier. Moi, sur ce marathon, j'ai vu un Espagnol courir en espannerie avec une espannerie jaune, une espannerie rouge. Est-ce que c'est plus compliqué que de courir ? Ni demander à Sidi ni à l'Espagnol de nous raconter leur marathon. Par contre, l'Espagnol fait une très belle perf. Il est en moins de trois heures et il fait un truc assez impressionnant. Donc, je pense qu'il y a de la recherche au niveau des chaussures qui sont faites pour pouvoir gagner tous ces petits gains marginaux qui permettent d'améliorer sa performance. Mais dans les techniques ancestrales, il y a peut-être aussi des choses à aller chercher et à ne pas oublier. Voilà. Au niveau de la médecine, en tout cas, selon les médecins, il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, il y a une réduction du coût énergétique grâce à la diminution du poids des chaussures, une augmentation de la fréquence de foulée. On a moins de blessures comme des hématomes sous l'ongle ou des ampoules quand on court pieds nus, forcément. Les inconvénients, plus de problèmes au niveau des tendons. La plante du pied est devenue trop fragile également. Donc, ça peut être également dangereux de courir, notamment sur du bitume. Vous êtes d'accord avec les médecins ? Il y a des natures aussi. On n'a pas de médecins autour de cette table, mais est-ce que vous êtes d'accord, Raoul ? Non, mais on remarque simplement qu'on fait face à des problèmes mineurs quand on court avec des chaussures. Et tout de suite, sans chaussures, on parle de tendons, on parle d'articulations. Là, ce sont des incidents à conséquence. En tout cas, pour Célie Diallo, c'est tout à fait naturel de courir pieds nus. On écoute sa philosophie. Le corps humain est parfait, j'espère que les auditeurs... Le corps humain est parfait. Le corps des individus de chaque espèce animale est parfait pour la survie de l'espèce dans son habitat naturel. Il n'y a aucun autre animal qui porte des chaussures. Et l'animal homo sapiens ne porte des chaussures que depuis très peu de temps, sur une histoire de 3 millions d'années. Donc, on ne va pas faire des études. Si on doit faire des études, c'est montrer en quoi les chaussures sont utiles. Hélène, vous êtes d'accord avec lui ? Il faut faire des études pour savoir pourquoi on porte des chaussures ? Non, alors pas forcément, mais je pense que c'est plus vraiment une protection de pieds. Les chaussures sont apparues, à mon avis, même à l'époque des premiers hommes, il y avait déjà, en fait, ils se couvraient déjà les pieds selon les saisons, etc. Donc, il y a déjà eu des habits des façons d'habiller les pieds. Après, là, pour la course, c'est vraiment développer des chaussures particulières. Maintenant, de courir pieds nus, je ne pense pas qu'on soit resté, comment dire, fait pour ça, pour rester même déjà pieds nus tout le temps. C'est un peu compliqué. Et puis, courir dans des efforts sur des terrains qui sont plus, qu'on foule plus des pieds. Contrairement aux homo sapiens, maintenant, il y a du verre par terre, il y a du bitume... Oui, et puis, je pense qu'on n'a pas la même structure de peau. Je pense que ça a vraiment évolué. On n'est plus vraiment fait pour ce genre de... L'environnement n'est plus propice à courir pieds nus. Alors, il n'est pas le seul sportif, en tout cas, à courir pieds nus. Il y avait notamment le champion olympique éthiopien, je pense que vous vous en rappelez, Yann Dujarrié, en 1960 et 1964, à bébé Bikila, qui courait pieds nus, comme on peut le voir. Finalement, il n'a rien inventé, ceci dit Diallo. On est sur nos pieds, donc on marche très rapidement. Et en effet, non, il n'a rien inventé. Maintenant, il essaye quelque chose, il démontre quelque chose, que c'est possible. Moi, ce que j'aimerais, c'est plutôt pouvoir comparer à une personne qui aurait la même carrière que lui et qui courait avec des chaussures, savoir s'il fait des performances qui sont meilleures ou moins bonnes. Et là, on aurait des informations supplémentaires. Maintenant, parce que des personnes qui font le marathon à 63 ans, il y en a d'autres. Il y en a même des gens qui font du vélo à 104. Pour faire marchand. Pour ne pas le citer. Pour ne pas le citer, tout à fait. Et donc, on a vu aux Jeux Olympiques, et même des Jeux Olympiques récents, des championnats du monde récents, des femmes courir pieds nus aussi sur un stade d'athlétisme qui est en... Tartan, Tartan, je ne sais plus comment c'est. Enfin bon, voilà. Qui est en matière et qui permet aussi de pouvoir le faire plus facilement une petite athlétise. Mais donc, voilà, moi, ça me... C'est un mouvement qui n'est pas forcément nouveau. C'est un mouvement qui est né dans les années 70 aux Etats-Unis. Donc finalement, c'est le dialogue qui n'invente rien, Raoul. Non, non, il a des prédécesseurs, mais bon. Qui sont de rares exceptions. Il a de la philosophie, voilà. Georges. Je pense que... Par rapport à Sidi, c'est un choix. C'est un choix, mais on ne peut pas demander à tout le monde de courir pieds nus comme on ne peut pas demander à tout le monde de... Il veut créer un mouvement, en tout cas. Voilà, donc... Oui, c'est un mouvement, c'est respectable. Il a écrit notamment un livre de 200 pages qui n'est pas encore édité. Mais en tout cas, il a écrit un livre pour expliquer sa théorie et il cherche à tirer de plus en plus de monde par la course pieds nus. La course pieds nus, moi, je... Enfin, j'y crois pas, j'y crois pas. Il ne faut pas la course à ce niveau. Et voilà, j'y crois pas. Maintenant, que lui, il se sente bien ou d'autres se sentent bien, il ne faut pas mettre un mouvement parce que, pour moi, c'est un choix personnel. C'est un choix personnel. Si vous prenez un des Éthiopiens qui vivent en Éthiopie, qui s'entraînent en Éthiopie et qui viennent faire les courses en Europe, ils sont en Éthiopie, ils ne courent pas pieds nus et ils vivent en Éthiopie. Et donc, là, quand ils arrivent en Nordique, voilà, ils ont des Asies. Donc, ainsi dit, voilà, ceux qui veulent mettre un mouvement de course pieds nus, non, ça ne doit pas, on ne doit pas faire une affaire, quoi. Une affaire personnelle, certes, mais pas une affaire globale. Autour de cette table, qui pourrait courir pieds nus ? On sait qu'Hélène a répondu non tout à l'heure. Yann, vous pourriez... Non, moi, je ne peux pas courir. Vous pourriez rejoindre le mouvement... Non, je n'aime pas courir. Vous n'aimez pas courir. Je ne peux pas courir. Pareil pour vous, Georges ? Je l'essuie. Comme je vous dis, j'ai les pieds plats. Il habite Montigny-le-Bretonneux, si vous voulez le rejoindre. Raoul, non, vous non plus ? Moi, du fait de monter à cheval depuis de longues années, j'ai les jambes très arquées. Donc, ça ne m'est pas adapté. Vous êtes tous forfaits, en tout cas. On passe maintenant à notre focus du jour. Coup de tonnerre dans l'organisation des JO de 2024 à Paris. La Fédération française d'équitation voudrait que les épreuves équestres ne se fassent pas à Versailles. La raison, le site est jugé trop élitiste et la structure construite pendant les épreuves ne serait que provisoire. Mais un rapport récemment rendu public par le ministère des Sports prévoit toujours une organisation des épreuves à Versailles. On s'engage peut-être vers un bras de fer entre tous les acteurs. La question sur ce thème, faut-il organiser les épreuves équestres à Versailles ? Oui ou non ? La voix de Raoul compte beaucoup dans cette thématique. Eh bien, c'est parti. Raoul. Alors, j'ai pris connaissance des différents arguments. L'instance, en tous les cas, qui se positionne comme la première à être contre la conception de l'organisation des épreuves à Versailles, c'est la Fédération française d'équitation. Et en pesant le pour et le contre, effectivement, en ce qui concerne l'argument de la durabilité, il est difficile de le contrer parce qu'effectivement, construire un stade éphémère, c'est coûteux et effectivement, c'est très dommage de ne pas pouvoir s'en servir après. Ensuite, il y a autre chose. On a à la tête de la Fédération un président, Serge Lecomte, qui a réussi à emmener l'équitation vers une démocratisation sans précédent avec la création du Poney Club de France. Pour ça, je le salue. Mais ce qui me dérange un peu plus dans cette démarche, c'est que dans les autres pays, quand on parle de tradition ou d'histoire, etc., c'est de la culture. En France, tout de suite, c'est élitisme ou démarche conservatrice. Je ne vois pas en quoi l'histoire du château de Versailles et ce qu'il représente et de l'élitisme. Quand il y a eu les JO à Londres, on a eu autant d'images de sport que de Big Ben. Et chez nous, non, c'est élitiste, c'est contre la démocratisation de l'équitation et ça, je ne suis pas d'accord. Et donc, je serais très heureux que ça se passe à Versailles. Mais, effectivement, je suis obligé de reconnaître cet argument du fait que construire un stade éphémère, c'est coûteux et un peu... Normalement, le site ne coûterait pas 35 millions d'euros, comme prévu initialement, mais près de 80 millions d'euros. Alors, Longchamp, ça me dérange parce que Longchamp, on est déjà à l'équitation, on a envie de l'équitation de faire une démarche, de vraiment être à part des courses. C'est-à-dire que les gens... Mais même très souvent, quand je dis le métier que je fais, on me parle tout de suite des courses et c'est vrai qu'on aimerait bien que l'équitation soit une identité à part entière et dissociée du monde des courses. Et là, en les organisant à Longchamp, ça va encore vraiment porter ça à confusion. Fontainebleau, je suis tout à fait contre parce que le... Donc, ça, c'est tous les autres sites envisagés par la Fédération française d'équitation. Je pense que Fontainebleau, c'est une très mauvaise idée et de toute façon, je pense que les cavaliers se feront bloc pour ne pas que ça ait lieu là-bas. Il faut savoir que la piste de Fontainebleau, c'est la raison pour laquelle il n'y a plus aucun Grand Prix 5 étoiles qui est organisé. C'est parce que c'est une piste qui connaît un énorme dédivelé et sur un schéma de championnat où les chevaux vont sauter plus de 4 fois sur des côtes qui vont être vraiment au maximum, moi, je peux parier tout de suite à l'avance que de toute façon, il y aura des accidents ou des blessures au niveau des chevaux ou des chevaux qui refuseront de sauter parce que je considère que pour des épreuves olympiques, que le terrain de Fontainebleau, il est dangereux. Yann, vous voulez réagir ? Moi, je reviens de Rio où j'ai participé au championnat du monde en disport et sur piste et donc sur l'anneau qui a servi aux Jeux olympiques et donc dans le stade olympique. Et quand je vois les infrastructures qui ont été créées pour les Jeux olympiques de Rio et le non-utilisation deux ans après, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Et sincèrement, quand je suis reparti, je me disais mais pourquoi sur les JO, on ne fait pas comme ils ont pu faire pour le beach volley ? Parce qu'il y a un... Sur le stade olympique, il y a une arène qui est pour la... qui fait juste un terrain de tennis. Et cette arène, aujourd'hui, personne ne l'utilise. Et donc, pour le beach volley, je me souviens que c'était quelque chose qui a été éphémère, qui a été détruit, qui a été démonté par la suite. Et donc, pourquoi pour les JO, on ne fait pas justement de l'éphémère ? Alors, 78 millions pour faire de l'éphémère, en effet, ça me paraît très, très coûteux comme installation. Mais aujourd'hui... De toute façon, dans le château de Versailles, il sera forcément démonté. Mais oui, bien sûr. On ne peut pas construire un stade. On est bien d'accord qu'on ne peut pas construire un stade qui resterait. Mais je pense que... Je ne vois pas l'intérêt de construire un stade. Est-ce que... Et là, pose à toi, Raoul, c'est est-ce qu'il y a un intérêt ? Est-ce que la fédération, est-ce que le sport équestre a besoin d'avoir une structure qui resterait et qui serait utilisée par la suite ? De toute façon, ça, c'est sûr que des structures équestres en France pour organiser des gros événements, on en a plein. On est la ville au monde qui organise le plus de grands prix 5 étoiles. Donc, on n'a pas besoin d'un stade supplémentaire. Voilà. Ça, c'est sûr. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Eh bien oui, restons sur de l'éphémère pour cet événement. Et alors après, on va enlever le côté chauvinisme du fait de se dire on habite proche de Versailles et on voudrait qu'il y ait des épreuves aussi à Versailles. Mais voilà, le lieu Cyprète, c'est quand même un lieu historique, c'est quand même un côté très très sympathique de pouvoir faire quelque chose d'abord. élitiste. Et ensuite, le sport équestre aux Jeux Olympiques fait partie, je ne vais pas dire des sports majeurs, mais fait partie des sports que l'on regarde et dont on parle quand on est aux Jeux Olympiques. Donc, le fait de le faire avec un très beau, un très bel endroit, c'est pour moi très important. Trop élitiste pour vous aussi, Hélène ? Non, en fait, je pense qu'il y a aussi une histoire un petit peu cachée d'argent, en fin de compte. Parce qu'on dit, voilà, élitiste, c'est Versailles, éphémère, pas éphémère. Mais en fait, c'est vraiment, je pense, plutôt une question d'argent et on n'en parle pas directement. La grande question, c'est pas est-ce que c'est élitiste ou pas, c'est est-ce qu'on va être prêt de sortir 80 millions par rapport à 35 ? C'est ça. Dans une grosse partie d'argent public. C'est pas le lieu. Mais oui, c'est pas le lieu, c'est purement une question d'argent. C'est politique ? Oui, et puis bon, c'est de la logistique, c'est une grosse question. Élitiste parce qu'il y a des rois monarchistes qui ont vécu là-dedans, c'est pas vrai. C'est d'abord le plus beau château au monde. Si on peut pas le mettre en valeur au moment où les JO sont en France, c'est vraiment dommage. Annoncer comme ça 80 millions pour, je sais pas, quels sont les besoins en termes de... Voilà, ça me paraît quand même énorme pour... La différence en plus entre les deux JO. Oui, on passe du simple au double et pour une épreuve qui est de l'équitation. Donc l'équitation, en effet, il y a le saut d'obstacle. Il y aurait aussi les épreuves qui sont plus... Le cross. Le cross, ça coûte pas grand-chose. Il y a quand même des travaux à faire en milieu naturel qui sont assez colossaux. Il faut refaire une piste. Mais bon, à partir du moment où il y a une forêt mitoyenne, effectivement, c'est pas... Je pense qu'il représente un coût, c'est même pas la carrière parce qu'une carrière, une carrière, c'est une carrière. Le sable, c'est pas ce qui coûte le plus, mais je pense que c'est au niveau des tribunes et tout ce qui est accueil du public. C'est ça qui va coûter... Mais de toute façon, s'il est organisé autre part, de toute façon, je dirais, à part la carrière qui sera déjà là sur un autre site, on n'a pas un site en France qui est capable d'accueillir un public olympique. Ou alors on fait une carrière dans le stade de France. Quoi qu'il arrive, il y aura l'argent dépensé. Oui, voilà. C'est un peu de prêve d'athlétisme, donc ça va pas être possible. Bah voilà. Mais à l'époque, c'était comme ça. À l'époque, on organisait tout et puis... Alors il y a aussi un autre facteur sur plusieurs témoignages rapportés par nos confrères de l'équipe. Les membres de la Fédération française n'auraient pas été consultés également dans le dossier. Voilà, un peu d'amour propre. Bah bien sûr. C'est ce que je disais. Vous y croyez ? C'est ce que je disais. C'est possible. Ce qui expliquerait l'esport des 80 millions. On ne nous a pas demandé l'autorisation. On ne nous a pas demandé notre avis. Georges, vous y croyez pas. Mais moi, j'y crois, mais comme disaient tous les collègues, ça serait dommage de ne pas le faire à Versailles, d'autant plus que vis-à-vis du CIO, sur le dossier, c'était Versailles qui a été présenté. Et puis maintenant qu'on a l'attribution des Jeux, on change de lieu. Et même pour... Je ne vois pas l'élitisme là. À notre époque, les jeunes, il y a quelques années, on pouvait même aller pique-niquer gratuitement. Le château, les gens y vont normalement. Il y a les entrées, les entrées, on y rentre, on y sort. Je ne pense plus. Il n'y a plus d'élitisme. C'est pas de Versailles qui va déterminer le prix d'entrée ou de sortie. C'est le comité olympique. C'est une organisation olympique. Je me souviens d'une organisation équestre sur le champ de Mars. Il n'y a pas très, très longtemps. Bien sûr, le Paris Eiffel. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qui a coûté 80 000 ou non. Alors que l'ampleur serait privée. Oui, mais l'ampleur serait la même. Un peu plus sur les yeux. Le terrain serait plus grand. Il y a trois disciplines. Et puis, il y a surtout un public à recevoir pour un des événements olympiques. Et moi, ce qui me sidère, c'est qu'on a une fédération qui s'est toujours désintéressée du haut niveau. Là, il y a un enjeu sportif. Désolé de vous couper. Je sais que vous êtes participes pour parler d'équitation pendant plusieurs heures. On va passer maintenant à notre deuxième focus. On va se calmer, Raoul. On va parler football et du jeune prodige Yvelinois, Jean-Kévin Augustin, le P0 a joué en quart de finale de la Ligue d'Europa contre Marseille et a même marqué avec son club de Leipzig au retour. Une équipe allemande qui l'a rejoint l'été dernier après avoir porté les couleurs du PSG. Statistiquement, le jeune de 20 ans a marqué 6 buts sur 21 matchs joués depuis qu'il est arrivé. Pour rappel, il a quitté le PSG car il ne jouait pas assez. La question sur ce thème, a-t-il fait le bon choix en partant en Allemagne ? Oui ? Moi, je n'ai pas trop de... Enfin, un petit duel entre vous, Raoul et Georges ? Georges, je n'ai jamais d'accord avec personne. Georges ? Il ne veut parler. Vous le connaissez bien en plus, Jean-Kévin Augustin. Oui, c'est un jeune du Valibou, donc je l'ai connu. Oui, oui. Donc, je le connais, je connais sa famille et il est passé par la CBB. Suite à ça, Paris Saint-Germain en U12. Après, ça s'est très bien passé pour lui. Après, le projet des Qataris, il ne pouvait pas jouer. Il y avait Zlatan, il y avait Zlatan Cavani. Cavani a été relayé sur le côté gauche, lui, remplaçant. Après, il a fait une année l'année où il a été faire le stage aux Etats-Unis, il a joué, il a marqué pas mal de buts, il est en équipe de France Espoir, il est en équipe de France Espoir et champion du monde aussi en jeune. Et bon, après, à un moment, il faut jouer. On voit beaucoup de joueurs qui sont dans des clubs, ils n'ont pas de... Ils manquent d'expérience après parce qu'ils ne jouent pas. Contrairement, tu as des garçons qui jouent en national, après, ils touchent la Ligue 2 et puis ils touchent la Ligue 1, mais ils ont de l'expérience parce qu'ils jouent. Alors moi, je pense que c'est un bon choix pour lui parce que... Mais il ne joue pas forcément en Allemagne. En Allemagne, oui, mais en Allemagne, il ne joue pas, mais il va être emmené à jouer parce que là, il a quand même fait 20 matchs et au PSG, il ne les faisait pas, les 20 matchs. Il ne les faisait pas et là, cette année, il ne les aurait pas faits. On regarde Christopher Nkoukou et combien de matchs il a fait. Il a marqué des buts mais il n'a pas fait... Joueur du Paris Saint-Germain. il n'a pas fait... Christopher Nkoukou, joueur du Paris Saint-Germain, il n'a pas fait... Il n'a pas fait les 20 matchs comme titulaire. Voilà, mais Jean-Kévin, je pense que c'est la première année, il change de pays, il change de coach, d'environnement. Donc, voici buts pour moi. 20 à 20... Il doit avoir 20 à 21 ans. Donc, à cet âge-là, c'est déjà bien. Pour une première saison à l'étranger, l'année prochaine, il va repartir avec des repères, il va connaître les coéquipiers, les coéquipiers vont commencer à connaître son jeu. Il n'est pas transféré à l'intersaison. Raoul, qu'est-ce que vous répondez à Georges ? Je le rejoins sur le... Je rejoins Georges, pardon. Donc, il n'a pas fait le bon choix pour vous ? Ce n'est pas dans ma logique. Voilà. Je ne suis pas assez pointu en football pour avoir un avis tranché. C'est pour ça que, d'abord, j'ai entendu Georges et je le rejoins sur le fait que la pratique, c'est important. Il faut fouler de la pelouse quand on est joueur. Il faut jouer. Ça, c'est sûr. Maintenant, j'ai toujours tendance à penser que c'est en se frottant aux meilleurs et en passant le plus clair de son temps avec les meilleurs qu'on atteint un football de classe internationale. Donc, j'aurais tendance à penser que quand on est tous les jours à l'entraînement avec Cavani et Zlatan, on s'élève plus techniquement qu'avec des joueurs d'une moins grande classe. C'est ce que je pense. On est plus amené à développer un grand football ou un grand jeu. Voilà. C'est ce que je pense. Peut-être qu'en partant en Allemagne aussi, il n'imaginait pas si peu jouer. Il y a peut-être ça aussi. Voilà. Il a marqué 4 buts lors de ses 2 premiers mois, mais son rendement s'est effondré juste après les 2 mois. Il a perdu même sa place au profit du Danois Youssouf Poulsen, qui est devenu le titulaire de l'équipe. Finalement, ça ne s'est pas passé comme il l'a imaginé. Prêter. Je pense que la première chose qu'il aurait peut-être dû faire, c'est d'abord peut-être se faire prêter une saison ou deux et rester en Ligue 1. Peut-être essayer d'aller dans les clubs un peu moins huppés de la Ligue 1 pour pouvoir obtenir du temps de jeu et avoir du temps de jeu. La Ligue, ce n'est pas Ligue 1. Non, c'est en Allemagne. C'est en Allemagne. Mais c'est Ligue 1 allemande. Oui, oui, c'est Ligue 1 allemande. Mais la Ligue 1 allemande, si tu veux, un petit peu comme la Ligue 1 française. C'est-à-dire qu'il y a le Bayern et puis ensuite derrière Dortmund. Il est arrivé dans une équipe qui a fini deuxième du championnat d'Allemagne et qui a été qualifié pour la Ligue des champions. Sauf que cette année, ils sont au milieu du tableau. Ils sont en sixième. Le championnat n'est pas fini. Il reste cinq matchs à jouer. Ils peuvent encore accrocher à la Ligue des champions. Ils peuvent encore être capables de mettre Marseille. Non, mais moi, je pense que c'est un bon choix. D'autant plus que c'est les Red Bulls qui ont les psiques. et Salzbourg aussi. Salzbourg comme en Autriche. Et je pense que en Allemagne, il y a quand même pas mal de transferts qui se font vers l'Angleterre. Et c'est un club qui monte ? Oui. C'est à prendre en considération ? Oui, c'est un club dans le choix de carrière de Jean-Claude. Bien sûr, bien sûr. Parce que les psiques, ils sont montés de Ligue 2. Quand Red Bull est arrivé, ils sont montés de Ligue 2. Derrière ça, ils sont montés en Ligue 1. Ils ont fait une superbe saison. Là, ils ont fait la Ligue des champions. C'est le club le moins populaire d'Allemagne. Le moins populaire. Le moins populaire d'Allemagne. Vous avez vu au sondage ? J'ai vu des informations. Mais je pense qu'à son âge, il peut faire un ou deux transferts. Oui. Un ou deux transferts. En Allemagne, généralement, le Bayern, il a faibli ses adversaires. Donc dès qu'un joueur brille, il l'emmène dans leur écurie. Donc moi, je m'inquiète pas pour lui. Il pourra condition... Et il a coûté également 14 millions d'euros plus 2 de bonus. Ça joue forcément aussi peut-être sur son mental. Il y a plus de pression. Il y a de la pression sur lui. Il y a de la pression. Et bon, c'est un jeune joueur. C'est un jeune joueur. On n'a pas encore la régularité. Et en France, malheureusement, surtout au Paris Saint-Germain, on a vu le cas d'autres joueurs qui sont partis à l'étranger et qui ont... Kingsley Coman. Il y en a qui sont partis à Manchester City. Mais en France, soit on est trop jeunes pour jouer, soit on est trop vieux. Zlatan, à un moment, c'est qu'il est trop vieux. Donc c'est un gros problème en France. Soit on est trop jeunes, soit on est trop vieux. Mais quand on est jeune, il faut qu'on joue pour prouver. Pourquoi on fait venir des joueurs étrangers qui ont... Julien Drassler, c'est un jeune joueur. Mais en Allemagne, on l'a fait jouer à 18 ans. Justement, il y a peut-être quelques erreurs de jeunesse que Jean-Quim et Augustin ont commises, notamment après avoir marqué contre l'Olympique de Marseille en Ligue Europa. Il a mis son doigt sur la bouche. Un geste qui est un peu présomptueux, qui n'a pas forcément plu aux Marseillais et également en Allemagne. Voilà. Apparemment, ce geste aurait pu déconcentrer l'équipe juste après avoir mis le but du 3-2. Alors, on regarde justement cet extrait réalisé par nos confrères marseillais. Jean-Kévin, qu'est-ce que c'est que cette célébration ? Ça n'a pas servi de leçon, Kursava ? Tu ne sais pas ? Ce n'est pas bien, il ne faut pas faire ça. Au final, vous êtes éliminé, c'est comme avec du Maria. Eh ouais, désolé. Je ne comprends pas. Yann. Ça ne me fait rien, moi. Mais en effet, c'est vrai que... C'est l'heure de jeunesse, finalement. c'est l'heure de jeunesse. Ça peut-être en motive encore plus les Allemands. En fait, il se considère comme joueur parisien, bien sûr, puisqu'il vient de Paris, il est de la région parisienne et donc il marque un but contre Marseille et donc il dit aux supporters « chute ». Sauf que derrière, ils prennent 3-1 et souviens-toi, il y avait eu la même chose avec les France Espoir où justement Yannick Versava avait fait la même chose contre la Suède et au final, ils étaient fait éliminer et ils n'avaient pas été... Et le France Espoir n'a pas été au championnat d'Europe. Il n'avait pas été au championnat d'Europe. Au championnat d'Europe, voilà. Donc voilà, c'est juste ça qui lui est rappelé. Maintenant, il n'a pas forcément plus en Allemagne et à son club. Bien sûr. Oui, bien sûr que c'est des... Donc il doit encore apprendre. C'est dommage parce que je trouve qu'intrinsèquement, le foot, c'est un sport qui est élégamment pratiqué par des athlètes admirables et il y a toujours ces histoires politiques qui viennent parasiter l'ambiance et qui mettent le foot... Qui peuvent déstabiliser les jeunes joueurs. En plus, oui, c'est vraiment dommage. Oui, d'autant plus que là, il jouait pour... Ce n'est pas la faute à lui, je ne veux pas dire, mais c'est dommage que même ces gestes-là qui, pour moi, ne représentent rien et une... Jean-Kévin, souvenez-vous, souvenez-vous... Rapidement, Yann. Rapidement. Pas rapidement, on prend notre temps. Très rapidement. Dugan fait la même chose envers les journalistes quand il avait marqué son but France-Sud-Afrique du Sud à Marseille. En 98. Et ça lui a plutôt souri. On le souhaite la même chose à Jean-Kévin Augustin. Il est fait un match. On passe maintenant à notre rubrique débat. Dans cette page débat qui sera très courte, nous allons parler de boxe. Tony Yoka est un homme pressé. Le champion olympique originaire de Chantoulévin veut remporter la ceinture de champion de France dès 6 juin. Le souci, l'agence française de lutte contre le dopage l'a convoqué pour avoir manqué des contrôles anti-dopage entre 2016 et 2017. Et il peut avoir entre 1 et 2 ans de suspension ferme. Il a demandé à reporter cette audience après son combat pour la ceinture contre Raphaël Tronchet. Ce qui paraît fortement hypothétique. La question sur ce thème, faut-il être clément avec Tony Yoka ? Faut-il être clément avec ce jeune boxeur de 25 ans, je le rappelle. Vous êtes partagé en fait un petit duel entre vous, Raoul et Yann. Yann, vous commencez ? Moi, je dis simplement non parce qu'aujourd'hui, Tony Yoka est un sportif qui rayonne au niveau international et on se doit à son niveau de montrer l'exemple. Pour moi, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème de dopage sur ce dossier. C'est exactement la même chose que Grégory Baugé il y a quelques années. C'est une histoire de no-show, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas rempli leur devoir administratif en disant je suis présent à tel endroit, à tel matin, etc. et ils sont venus se faire contrôler et ils n'étaient pas là. Donc voilà, le système est très compliqué à gérer pour les sportifs, il faut le savoir. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Maintenant, en fait, on doit montrer l'exemple et on se doit exemplaire pour éliminer tous les soupçons. et donc il faut qu'il y ait une sanction. On met le minimum, on lui met un an. Dans sa carrière, ça ne va pas lui faire perdre grand-chose. Il va peut-être faire un ou deux combats de moins sur l'année et il pourra reprendre tranquillement. Ça ne l'empêche pas de pouvoir s'entraîner pendant un an, de pouvoir même s'entraîner peut-être plus fort puisqu'il n'y aura pas de phase de sèche, il n'y aura pas besoin de s'entraîner très très fort pendant un an et revenir à la fin de cette année avec un niveau qui sera encore plus, qui sera supérieur. Raoul ? Paradoxalement, j'ai mis vert alors que je dois reconnaître que Yann n'a dit que des choses qui sont vraies. Vrai parce que c'est vrai que quand on a le coup de projecteur sur soi, on a une responsabilité. Vrai parce que la catégorie des poids lourds, on peut se permettre de vieillir un peu, de ne pas combattre et de prendre de la maturité. Mais il perd du temps. Ce que je lui conseille. Il perd du temps. Oui, mais attention à la catégorie poids lourds. D'abord, numéro 1 français, ce n'est pas acquis parce qu'il y a quand même Carlos Takam et Joanne Duopas qui sont quand même des guerriers qui sont déjà montés contre Joshua et Wilder. C'est une autre classe encore. Le championnat de France, pourquoi pas ? Par contre, moi, je suis obligé d'avoir un petit peu de compréhension et d'encourager Tony parce qu'on ne sait pas ou peut-être que vous le savez, mais à ce même moment, à tous ces rendez-vous qu'il n'a pas honorés, faute aussi de jeunesse, il fait face en ce moment à un coût monté médiatique qui affecte sa vie privée, qui affecte son identité de mari et de père de famille. Il a de nombreux rendez-vous chez les avocats pour gérer cette situation. Je pense que je ne lui ferai pas du bien en précisant pourquoi, mais en tous les cas, il est ennuyé en ce moment par ce qu'on peut produire de plus sales, attention, parfois dans le journalisme, et victime d'accentage. Donc pour ça, je dois le rejoindre. on fait juste un tour de table. Faut-il lui donner une deuxième chance ? Oui ou non ? Non, moi je rejoins ce qu'ils disent par contre. Rapidement, très rapidement, vous avez 10 secondes. Je trouve que c'est vraiment dommage d'arriver à ça juste finalement par négligence. Et vous, Georges ? Moi, je suis partagé parce que je me dis que c'est un produit... Un produit... Vous avez 15 secondes. Oui, un produit... Un produit de Valet des Yvelines et moi je... Donc on lui laisse une deuxième chance. C'est le seul champion du monde des poids lourds qu'on peut avoir. Donc le ralentir. Vous avez utilisé vos 10 secondes, Georges. C'est la fin de cette émission. On se retrouve le jeudi 3 mai pour une nouvelle émission. On va terminer par une citation de l'ancien joueur de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain, Luis Fernandez. Pour gagner, il faut accepter de perdre. Je vous laisse méditer sur cette phrase. A bientôt sur TV 78. Merci, Luis. Peace. Oui, oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada